Le projet EOL consiste à prolonger l'actuelle ligne E du RER de 55 km vers l'ouest, entre l'actuel terminus d'Haussmann-Saint-Lazare et le futur terminus de Mante-la-Jolie. Entre Paris et Nanterre, 8 km d'une nouvelle infrastructure souterraine ont été creusées, dont 6 km au moyen d'un tunnelier et 2 km en méthode classique. Le nouveau tunnel permettra un premier prolongement du RER jusqu'à Nanterre-la-Folie en 2024. Le RER sera ensuite prolongé en 2026 jusqu'à Mante-la-Jolie. Dans ce but, 47 km de lignes existantes, l'actuelle J5, sont en cours de modernisation. Cette deuxième partie des travaux s'étend sur une période plus longue parce qu'elle doit se dérouler en maintenant au maximum le service aux voyageurs. Nouveau franchissement de la Seine, entre Nanterre-la-Folie et Beson, prolongement d'une troisième voie existante à Poissy, au-delà de la gare, et création d'une troisième voie entre Pau-de-Mézières et Mantes-Station pour plus de fluidité des circulations. Refonte complète du plan de voie de Mante-la-Jolie. Éole est un projet d'infrastructure et c'est aussi un projet de gare, avec trois nouvelles gares, Neuilly-Porte-Maillot, la Défense-Grande-Arche et Nanterre-la-Folie. Et les dix gares entre Houille-Carrière-sur-Seine et Mante-la-Jolie sont concernées par d'importants travaux de modernisation et de mise en accessibilité. Rallongement et rehaussement des quais, pour les adapter au nouveau matériel roulant, pose d'ascenseurs, d'escalators et de nouvelles passerelles. La future ligne E du RER va transformer la mobilité en Ile-de-France en apportant trois bénéfices majeurs. Premier bénéfice, les gains de temps. Aujourd'hui, par exemple, pour ce Ronde-de-Mante-la-Jolie à la Défense, le meilleur temps de parcours est de 52 minutes. Il sera réduit à 40 minutes. Autre exemple, entre Chelles et Neuilly-Porte-Maillot, le temps de parcours actuel est de 50 minutes. Il sera réduit à 35 minutes. Deuxième bénéfice, l'interconnexion. La future ligne E du RER sera la ligne la plus interconnectée d'Ile-de-France. Elle sera connectée à toutes les autres lignes de RER, sept lignes de train transilien, cinq lignes de tramway et dix lignes des quatorze lignes de métro. Elle desservira aussi trois de six grandes gares parisiennes et facilitera les relations avec les grands aéroports. Enfin, troisième bénéfice, la nouvelle ligne E du RER va contribuer à la désaturation du réseau francilien. 15% de désaturation pour les voyageurs du RER A, notamment entre Châtelet et la Défense, sur le tronçon le plus chargé de cette ligne. 12% de désaturation pour les voyageurs des RER B et D et 12% de désaturation pour les voyageurs transiliens de la gare Saint-Lazare, la deuxième gare d'Europe en termes de trafic. La ligne E du RER sera en 2026 la plus innovante de l'Île-de-France, une ligne de masse transil de nouvelle génération. Pour offrir à ses 650 000 voyageurs quotidiens un service de haute qualité, le futur RER bénéficiera de trois innovations majeures. Innovation numéro 1, un nouveau matériel roulant. Le RER nouvelle génération. Innovation numéro 2, un nouveau système d'exploitation en recouvrement. Le RERE sera exploité avec une ligne Ouest entre Mante-la-Jolie et Rosa Parks à raison de 6 trains par heure et avec une ligne Est entre Shell-Tournant et Nanterre-la-Folie avec 16 trains par heure. Ces deux lignes se juxtaposeront dans le tronçon central entre Nanterre-la-Folie et Rosa Parks pour y offrir une fréquence de 22 trains par heure pouvant atteindre une fréquence de 28 trains par heure. Enfin, innovation numéro 3, Nexteo, une assistance automatisée à la conduite des trains entre Nanterre-la-Folie et Pantin. C'est une unité centrale qui prendra automatiquement en charge le freinage et l'accélération. Le conducteur reste à bord, garant de la sécurité des voyageurs et du contrôle de l'ouverture et de la fermeture des portes. Nexteo permettra de faire rouler plus de trains, plus vite, avec une ponctualité accrue. Conduit par une maîtrise d'ouvrage unique, réunissant SNCF Réseau, Transilien et la direction des gardes Île-de-France, le projet EOL est soutenu par 8 financeurs l'État, la région Île-de-France, la Société du Grand Paris, la Ville de Paris, le département des Hauts-de-Seine, le département des Yvelines, Île-de-France Mobilité et SNCF Réseau. L'ensemble du projet est mené par plus de 3000 cheminots, ingénieurs et compagnons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada